bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle saison de la pause garage et pour commencer celle-ci et bien rien de tel que d'essayer la toute nouvelle hyundai hyunic 5 alors tout naturellement vous allez me demander mais c'est quoi hyunic initialement hyunic désigne un modèle de chez hyundai ce modèle disponible uniquement en hybride hybride rechargeable et full électrique est devenu une gamme à part entière au sein de hyundai la gamme électrique la volonté du constructeur sud coréen est de typer la vocation de ces modèles selon la marque hyundai reste la marque des voitures de monsieur tout le monde genesis quant à elle concurrence lexus et les premium allemands sur le marché du luxe et ionic joue la mobilité électrique avec polestar et tesla en ligne de mire cette stratégie a le mérite d'être lisible par le public tout le contraire de kia une marque détenue à 51 % par hyundai qui lui est bien fait tout sous le même blason au point même d'embrouiller sa clientèle qu'elle soit actuelle ou potentielle l'échec cruel de la très réussie stinger que vous voyez là derrière est un parfait exemple de cette stratégie brouillonne préfigurée par le concept car hyundai 45 au salon de francfort en septembre 2019 la 5 de série a été officiellement et virtuellement dévoilé le 23 février 2021 elle est le premier et unique modèle de la jeune gamme une grande berline à suv les futures 6 et 7 viendront compléter la gamme respectivement en 2022 et 2024 la ionic 5 et traîne une toute nouvelle plateforme la e gmp voué à servir les futurs modèles 100% électriques de l'ensemble du groupe ce qui représente tout de même pas moins de 23 modèles d'ici 2025 modulable cette plateforme se caractérise déjà par des portes à faux très courts comme vous pouvez le voir mais également un énorme empattement permettant de venir y loger les batteries à l'heure actuelle la ionic 5 est disponible en trois configurations la première embarque une batterie de 58 kilowatts heure alimentant un moteur de 170 chevaux ce moteur est placé à l'arrière tout comme les roues motrices la deuxième version bas conserve également ses roues arrière motrices mais voilà capacité de sa batterie et la puissance de ce moteur respectivement portée à 72,6 kilowatts heure et 218 chevaux et dans les deux cas et bien le couple reste de 350 newton mètres enfin la version la plus sophistiquée conserve sa batterie de 72,6 kilowatts heure mais dispose alors de deux moteurs celui de l'avant fournit 95 chevaux aux roues avant et celui arrière en fournit 210 aux roues arrière bien évidemment cumulé ces deux moteurs fournissent à la ionic 5 une puissance totale de 306 chevaux et surtout 605 newton mètres le modèle que nous essayons aujourd'hui est équipé de la variante intermédiaire son unique moteur est comme on l'a dit monté sur le train arrière et entraîne donc les roues postérieures fort de 218 chevaux et 350 newton mètres il permet à la ionic 5 de jouir de bonnes performances quant à sa batterie et bien l'autorise une autonomie wltp de 481 kilomètres une fois que celle ci est totalement chargé c'est une performance qui se trouve dans la bonne moyenne alors qu'est ce qui différencie cette ionique d'une autre et bien c'est la rapidité de recharge si à la maison vous faudra près de 11 heures pour charger cette voiture de 10 à 100% sur une wallbox la recharge du 10 à 80% soit l'équivalent de 336 kilomètres ne vous prendra que 18 minutes sur une borne rapide de 350 kilowatts c'est très rapide pourquoi seulement 80% me direz vous et bien parce qu'à partir de ce seuil la recharge des véhicules électriques devient moins rapide et si vous êtes en train de charger sur une bonne rapide c'est que vous êtes pressé vous n'avez pas le temps vous êtes peut-être en chemin et donc vous cherchez surtout de la rapidité et ses 20 derniers pour cent sont pas vraiment important pour les tarifs de la 999 euros pour la petite batterie en finition corps il s'agit du tarif belge ne tenant pas compte ne tenant compte d'aucune remise ni d'aucun incitant fiscal régional l'équipement de syrie est déjà ultra complet avec notamment la pompe à chaleur comptez cependant un supplément de 5750 euros pour la finition supérieure encore plus riche en équipement ou 3250 euros pour la plus grosse batterie et si vous êtes vraiment dans les performances avec la version à deux moteurs et quatre roues motrices et bien il faut raconter un supplément de 4000 euros la garantie est la même que n'importe quel autre hyundai avec une couverture totale de cinq ans sans limitation de kilométrage la batterie quant à elle est garantie jusqu'à huit ans avec une limitation à 160 000 km je tiens maintenant à remercier le garage l'universel pour le prêt de cette unique ils sont concessionnaires officiels hyundai à airstal chennais à wang mais également à serein n'hésitez pas à les contacter à l'aide des coordonnées que vous trouverez en description de cette vidéo ils se feront un plaisir de vous renseigner sur votre projet hyundai qu'elle soit thermique hybride ou électrique de manière assez ironique la gamme ionique souhaite se démarquer de la traditionnelle gamme de hyundai alors que la 5 reprend le design du modèle le plus emblématique du constructeur sud coréen la poni en termes de positionnement la ionique 5 n'est pas un suv mais un cuv c'est à dire un crossover un modèle qui mélange les genres ainsi à l'extérieur à l'ionic 5 mélange l'esthétique des berlines hatchback comme la golf par exemple avec les dimensions d'une berline familiale comme la tesla 3 à l'intérieur c'est l'univers du monospace qui semble avoir été préféré certes la modularité se veut assez basique mais la sensation d'espace et d'ouverture vers le monde extérieur se rapproche de celle de la renault espace de philippe guédon celle de la première génération en photo le unique 5 paraît compact à l'image d'une bmw série 1 mais dans la réalité il affiche des dimensions similaires à celle d'une série 3 avec 4 m 63 de long pour 1 m 89 de large quant au pavillon il culmine à 1 mètre 60 ce qui leur approche plus d'un x1 et ce malgré une garde au sol de 16 cm comme sur une traditionnelle berline adapté au bitume look de compact dimension de familiale hauteur de suv garde au sol de berline et oui c'est ça l'univers des crossovers alors l'accès à l'espace de chargement se fait via un grand rayon on remarque immédiatement également que le seuil de chargement est assez bas et que la générosité de dimension extérieure se retrouve également dans l'espace dévolu au bagage avec énormément d'espace ici mais également un sous coffre cet espace de chargement fait 531 litres lorsque la banquette est mise en place et si on rabat les sièges arrière et bien on passe à 1591 litres il faut savoir que la banquette se rabat en deux parties asymétriques alors malgré un porte à faux avant assez court et bien le petit capot qu'on a ici recèle d'un petit franck un petit coffre avant celui ci fait 57 litres dans cette version deux roues motrices mais si vous prenez la version 4 roues motrices et bien là on tombe à 24 litres de contenance alors il est assez pratique pour mettre ses cadres de recharge même si j'aurais préféré ne pas avoir ce petit cache supplémentaire bon ça c'est un détail maintenant montons à bord pour découvrir ce que cache cette bête attend moi aussi je veux voir l'espace intérieur est absolument gigantesque l'espace disponible tant en largeur qu'en hauteur est exceptionnel et malgré ça on ne se sent pas perdu on ressent plutôt un sentiment de liberté et d'ouverture vers l'extérieur effectivement et à l'arrière on comprend immédiatement que les trois mètres d'empattement nous sont prioritément dévolus l'espace pour les jambes est absolument hallucinant et surtout regardez bien la banquette arrière est coulissante oui oui ce qui fait qu'en plus du grand coffre on a pas mal d'espace le haut du pavillon et la largeur de caisse dégage également une place tout aussi phénoménale pour la tête et les coudes à l'arrière trois adultes peuvent voyager à leurs aises même celui sur la place du sang dont le confort est presque tout aussi remarquable que les deux autres car la banquette se montre très bien rembourré et le dossier est réglable en inclinaison on voyage en first à l'arrière et ce sentiment est renfoncé par toutes les petites attentions dont l'accoudoir les points de recharge ou encore les stores sur les vitres arrière mettre en main l'habitacle se montre donc hyper généreux cette sensation est encore renforcée par l'importance des surfaces vitrées qui en plus participent à une bonne visibilité périphérique à part bien évidemment le trois quarts arrière dans la visibilité est plutôt moyenne mais au dispo de toutes les ailes électroniques de série bien pratique comme les radars de stationnement à l'avant et à l'arrière et la caméra de recul qui s'affiche sur le grand écran de 12,3 pouces pour bénéficier des caméras 360 degrés et de la surveillance des angles morts par radar et caméra il faudra se tourner au moins vers le niveau de finition balance le design intérieur est tout à fait spécifique à la unique 5 et là où nous ne sommes pas d'accord avec marc c'est au niveau de cet intérieur je le trouve personnellement trop simpliste alors que marc adore ça ça lui rappelle un petit peu le renault espace alors au niveau des choix des matériaux et bien on a ici des matériaux de qualité qui sont plus très bien assemblées on a ici un genre de tissu collé un espèce de cuir à nouveau à nouveau plastique mais qui rend très très bien on a un plastique granuleux c'est vraiment du plus bel effet alors au milieu du tableau de bord ici on retrouve deux écrans de 12,3 pouces dont celui de droite est tactile ils ont juste un petit défaut à mon sens c'est que c'est très beau ici en blanc avec cette dalle blanche par contre de nuit ceci peut vite devenir éblouissant alors on peut les configurer en noir mais je vous avoue qu'avec la bordure blanche et bien ça perd de son charme mais au niveau de l'ergonomie ceux-ci sont très réactifs assez rapide très pratique il ya vraiment rien à dire on approuve ce genre d'interface et pour vous dire à quel point ils sont bien même marc arrive à les utiliser sans problème visuellement les sièges avant semblent bien basique et pourtant ce n'est pas le cas pour commencer ils se revertuent ici d'un tissu assez agréable et chaud au toucher alors il faut savoir qu'on peut également avoir des sièges en bouteilles de plastique recyclés qui ont un aspect cuir et qui sont très agréables également au toucher à partir de la version balance alors il faut savoir que le rembourrage et le maintien sont également excellents et en plus dès la finition corps comme sur notre modèle d'essai et bien les sièges sont réglables électriquement et pour bénéficier ensuite du recouvrement en cuir et du chauffage ou de la ventilation des sièges mais il faudra partir sur une version balance et si vous voulez en plus la fonction mémoire mais également la fonction massage là il faudra partir sur une version balance vision ou balance solar bon maintenant on arrête de discuter et on va se balader avec un 0 à 100 réalisé en 7,4 secondes la unique 5 n'est pas une sportive ni un dragster déguisé en gentil berline elle est une berline électrique qui assume son statut et ne mélange pas les genres la vitesse de pointe limité à 185 km heure soit 120 miles à l'heure en est la meilleure preuve mais attention cela ne veut pas dire que la ionic 5 soit molle ou lente son unique moteur de 218 chevaux et surtout de 350 newton mètres lui conférant vélocité et dynamisme en toutes circonstances alors j'aimerais vous parler du confort de cette voiture nous avons ici une voiture qui est assez confortable car on a une suspension assez souple c'est très agréable ça filtre les imperfections avec brio il n'y a rien à dire le seul petit défaut qui va avec cette configuration et bien c'est que nous avons une voiture où on ressent pas mal les transferts de masse surtout d'avant en arrière résultat on a un trait avant qui en conduite un peu sportive se trouve un petit peu délaissé nous avons vraiment une voiture ici qui n'est pas fait pour la sportivité en tout cas dans cette configuration je pense que dans la version 4 roues motrices avec l'ajout du moteur à l'avant ça va changer la donne puisqu'on va avoir plus de poids sur l'avant ce serait à tester pour voir vraiment cette différence mais dans le cadre de cette voiture dans cette configuration eh bien on perd un petit peu ce côté sportif à côté de ça on a une voiture dont les sièges sont confortables on a parlé tout à l'heure ils sont bien rembourrés et bien avec cette suspension ça participe au confort global de la voiture alors comme cela connaît électrique nous avons essayé à l'époque on a également un frais génératif configurable c'est à dire qu'à la levée du pied eh bien on va pouvoir choisir le type de freinage qu'on veut en appuyant sur la palette moins ici on a un freinage qui se fait beaucoup plus léger et en appuyant sur la palette plus à plusieurs reprises on la met au maximum attention ici je viens de lâcher complètement vous remarquerez que le véhicule ne s'arrête jamais je dois quand même vous avouer une chose j'ai découvert qu'en maintenant appuyé sur la pédale moins le levier de vitesse moins en fait on passe à ce moment là non plus en régénération automatique mais en régénération level 3 je peux laisser dans le level 2 level 1 et l'augmenter jusqu'au level 3 et lorsqu'on va au delà et bien on active le i pédale le i pédale en fait à cette pédale qui permet à la levée d'arrêter complètement le véhicule le principe que moi j'affectionne réellement des voitures électriques et que je venais dire juste à l'instant qu'en fait hyundai n'avait pas mis en place assez unit 5 et bien je me tromper voilà même si elle a un aspect assez dire sur photo elle fait petit dont l'a vu dit on vous l'a dit tout à l'heure c'est une voiture assez costaud résultat eh bien pour se faufiler dans les petites villes c'est pas très facile en village et tout ça ça va on a des routes assez large par contre dans les petites villes c'est pas idéal mais on a quand même un rayon de braquage qui est très 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 petit c'est à dire qu'on va tourner dans un mouchoir de poche avec une grande aisance en plus la souplesse de la direction fait que ça se fait avec avec deux doigts vous tournez sans rien et voyez on tourne vraiment très très court j'ajouterai quand même deux points supplémentaires l'accélération je voulais dire cette voiture n'est pas sportive mais par contre elle pousse quand même pas mal vous appuyez sa part directement ça c'est le bonheur de l'électrique et puisqu'on parle du roulage également j'aimerais vous parler de la sonorisation on a une voiture qui filtre très bien les bruits de la route on ne les entend pas on n'entend pas de bruit de moteur puisqu'il n'y aura mais on n'entend surtout pas de bruit de vent alors vous savez également que chez hyundai et kia on a ce petit générateur de sons qui existait déjà de la connaît électrique et que je trouvais assez embêtant dans la connaît et bien dans celle ci ce n'est pas un problème car on ne l'entend pas de l'intérieur donc les piétons autour de vous vont l'entendre en dessous de 30 km heure mais vous n'en profiterez pas et c'est une très bonne chose la consommation mixte de cette ionique 5 est donnée pour 16,8 kilowattheures d'après la norme wltp même si au cours de cet essai avec une conduite il faut le dire assez dynamique en mélangeant de l'autoroute des petites routes des nationales mais également de la ville comme vous l'avez vu et bien on tourne à 19,8 kilowattheures soit une augmentation de 20% sachez que en conduite vraiment couler on peut atteindre cette consommation de wltp sans aucun problème alors la voiture qui est ici embarque une batterie de 72,6 kilowattheures qui lui permet de parcourir 431 km d'après la norme wltp avec la consommation qu'on avait on tourne plutôt aux alentours des 366 km mais c'est pas grave parce que quand on doit recharger et bien on vient sur les bornes unity et là je vous en vous ça dépote ça envoie on a près de 350 kilowatts de puissance pour recharger cette voiture et donc passer de 0 à 80% en seulement 18 minutes alors ça c'est la théorie maintenant place à la pratique alors comme vous pouvez le voir on est limité à 141 kilowatts de puissance ce n'est pas un problème ou une erreur du système c'est tout simplement que la batterie était déjà chargée à 57% et qu'à ce niveau-là la puissance de charge ralentit avec le temps ça ne change rien au fait que si vous arrivez ici avec une batterie à 0% il faudra à peine 18 minutes pour la charger à 80% ici pour passer de 59 pardon 57 à 80 il nous faudra à peine 9 minutes c'est vraiment rien du tout et 9 minutes je sais pas vous mais je trouve que pour la digestion c'est peut-être un peu rapide quand même alors voilà on vient de rajouter 24 kilowatts 24 kilowatts heure dans cette batterie et on l'a monté à 84% mon sandwich a pris un peu plus de temps que prévu et maintenant on va reprendre la route direction notre petite conclusion que dire de cette hyundai yoniq 5 et bien qu'il ne faut pas se fier aux apparences sous ses airs de petite compacte prête pour l'arsouille cet ionic 5 est en réalité un vaste véhicule familial très rigoureusement construit plaçant le confort en tête de ses priorités avec sa batterie de bonne capacité sa recharge ultra rapide elle fait même partie des rares véhicules électriques méritant le titre de courrier au long cours et voilà qui clôture cet essai sous ce soleil de plomb cette vidéo est à présent terminée je vous remercie de l'avoir regardé si celle ci vous a plu vous savez comment ça marche vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut mais également lâcher un commentaire sachez qu'on les lit tous et qu'on y répond à chaque fois si cette chaîne vous a plu vous pouvez bien sûr vous abonner et si vous le faites n'hésitez pas à cocher la petite cloche de notification pour être prévenu vendredi prochain quand on sortira notre prochain essai vous pouvez également retrouver la peau de garage sur les réseaux sociaux mais également sur notre site internet voilà maintenant c'est terminé je vais les ramener cette voiture mais avant je vais encore aller un peu me promener autant encore en profiter à bientôt prenez soin de vous et surtout à vendredi prochain bon mais Sous-titrage ST' 501